Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du CYB, CYB TV, 17e édition qui a lieu à Casablanca. Nous sommes là en direct, toujours dans la continuité des interviews avec nos exposants venus des quatre coins du monde, 45 nationalités, plus de 600 exposants et cette fois-ci avec nos entrepreneurs tunisiens. Donc, pour le rappeler, une très grande délégation tunisienne et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, M. Mehdi Mahmoud, directeur administratif et financier de la Société des tubes plastiques et de cuivres STPC. Bonjour. C'est bien cela ? C'est ça. Marhababik. Boubik. Echek, merci d'être avec nous au CYB. Est-ce que c'est la première fois ? Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, donc c'est bon CYB. C'est un très bon CYB. Donc de revenir, alors est-ce que vous avez trouvé des partenaires ? Oui, plus ou moins on a trouvé des partenaires, oui. Très bien. Alors, que fait cette Société des tubes plastiques et de cuivres STPC ? Voilà. En effet, la STPC, c'est le premier producteur de tubes en cuivre en Tunisie. D'accord. Donc créé en 88. Donc actuellement, nous sommes le leader sur le marché de tubes en cuivre. Puis on a fait pas mal d'augmentation de capital pour faire d'autres investissements, tels que la production de tubes multicouches, le PEX-ALPEX. Puis on a fait un autre investissement, le tube en polypropylène random avec les accessoires. Très bien. Donc actuellement, nous sommes les seuls producteurs de tubes PPR avec accessoires sur le marché tunisien. Donc le marché tunisien, mais aussi le marché nord-africain. Oui. J'imagine qu'en termes de spécificité, sur le Maroc, on n'est pas aussi à ce type d'exigence, de spécificité technique. Exactement. Pour le PPR, surtout le troisième produit, sur le marché tunisien, il est plus ou moins nouveau. Donc aussi bien sur le marché tunisien que sur le continent africain. Très bien. Donc actuellement, le PPR est devenu plus ou moins sollicité au niveau des installations, de la climatisation et même le sanitaire. Et vous opérez sur quel type de chantier en particulier ? Tout type de chantier ? Justement, non, les chantiers, c'est les bâtiments, donc les constructions de bâtiments. Et surtout pour les utilisations en climatisation et au sanitaire. D'accord. Alors vous l'avez bien remarqué, cette édition a mis à l'honneur la Côte d'Ivoire, un pays en Afrique. Aujourd'hui, est-ce que la STPC envisage d'aller explorer notamment le continent africain ? Oui. C'est ça notre objectif. D'ailleurs, notre investissement, le coût d'investissement que nous avons mis, pour le rentabiliser, on doit faire de l'export. Aussi bien pour nos voisins, les Algériens, les Marocains, les Libyens aussi, mais surtout le continent africain. Le Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal. Voilà. Très bien. Alors, par rapport à la STPC, est-ce que vous êtes organisé en fédération en Tunisie ? Est-ce qu'il y a une fédération, justement, des sociétés plastiques de cuivre ? Oui. Vu que c'est quand même un matériau... Exactement. On fait partie de la fédération des bâtiments. Donc, en fait, on fait partie du secteur métallurgique. D'accord. Puisqu'on nous avons l'unité du cuivre. Puisqu'on a ajouté aussi l'unité du plastique. Donc, on touche deux fédérations, en fait. C'est la métallurgie et les producteurs en plastique. Comment se porte aujourd'hui le secteur au niveau mondial par rapport à cette concurrence qu'on voit ? On voit différents pays qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique, notamment Nord-Afrique. Comment vous vous positionnez par rapport à cette concurrence ? Et quelle est votre stratégie, justement, pour éviter de... Justement. C'est vrai, la concurrence, elle est très étroite. Et surtout par les Chinois et les Turcs. Même, ils ont envahi le continent africain. Donc, pour faire face, tout d'abord, on a joué sur la qualité. Donc, il faut avoir la très bonne qualité. Je dis bien la très bonne qualité. Donc, il faut avoir les certificats, certificats produits. Et puis, en second lieu, avoir le prix compétitif. Donc, pour avoir un prix compétitif, il faut avoir une production importante et jouer sur l'économie d'échelle. Très bien. Écoutez, merci. Merci Mehdi Mahmoud de la Société des tubes plastiques et de cuivre STPC. que vous pouvez rencontrer durant toutes les journées du CIB à l'Espace Tunisie, qui est très riche, très riche de solutions, de produits. Donc, n'hésitez pas à venir à leur rencontre, à leur rencontre. Merci encore. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501